Musique Et bien salut les amis c'est Games Retro J'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto où j'ai mis du temps à trouver Mais qui est très simple C'est comment jouer avec la manette PS3 sur votre ordinateur Alors que ce soit à des jeux rétro ou à des jeux récents Ça fonctionne, garantie, lui est approuvé J'atteste tous les conditionnements, je sous-signe et tout ça Ça marche très bien, je vous le garantis Moi ça marche du moins avec moi Donc pourquoi ça ne marcherait pas avec vous ? Je l'ai conseillé aussi à mes amis Et ça fonctionne aussi très bien Donc il n'y a pas de soucis là-dessus C'est un tuto assez simple, assez rapide et clair Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment que vous me l'avez proposé Mais j'ai honnêtement oublié C'est en regardant ma vidéo de tuto N64 Que j'ai vu vos commentaires Que vous me demandez cette vidéo beaucoup Donc je vais vous la faire Et on ne perd pas de temps Et on y va Donc, on va faire un petit Google Alors Petit Google Il faut aller sur Motionjoy Le lien s'en va dans la description Mais sinon vous voyez sur Google C'est assez simple Vous allez sur Motionjoy Vous téléchargez Oula Vous téléchargez Ça, là, voilà Motionjoy version 0.6.005 Disponible correction d'un problème Joystick mouvement aléatoire Voilà, vous téléchargez ça Donc download lien On télécharge J'ai tout désinstallé Même pour faire tout avec vous Comme ça c'est plus simple pour vous Pour moi Pour tout le monde Voilà Donc, ensuite Vous arrivez sur cette page-là Cette page-là Donc vous téléchargez Le deuxième Donc la version 0.6.005 Pourquoi vous ne téléchargez pas la 0.7 ? Parce que je ne sais pas si ça marche Et honnêtement moi avec Cette version-là ça marche Donc il n'y a pas de soucis Alors vous cliquez sur le site Et ça va vous ouvrir une fenêtre Avec le téléchargement en bas à gauche Que vous avez ici Alors ce petit tuto Cette petite fonctionnalité Pour jouer avec la manette J'ai eu du mal à la trouver Mais grâce à mon ami Jika Que je lui passe le bonjour d'ailleurs Et bien il m'a dit ça Et franchement c'est très simple Ensuite Dès que vous avez téléchargé Ça va vous ouvrir Un WinRar WinRar Tout le monde connait Donc voilà Sinon au pire Vous téléchargez WinRar C'est simple aussi Il n'y a pas de soucis Donc vous téléchargez WinRar Si vous l'avez C'est parfait Si vous ne l'avez pas Et bien voilà Il faut le télécharger Et ensuite vous ouvrez MotionJoy On ouvre MotionJoy MotionJoy Va vous demander d'installer Alors on installe Voilà ce programme File MotionJoy C'est très bien MotionJoy C'est très bien Voilà ça crée Un icône dans votre bureau Il n'y a pas de soucis Et on installe Voilà Finish Et on ouvre DS3Tool Donc là vous pouvez fermer Il n'y a pas de soucis Ça y est Ça vous a ouvert une fenêtre comme ça Donc là vous voyez que vous avez l'icône DS3Tool Qui vous servira Bien entendu Il vous faudra aussi Pour faire ce tuto Enfin pour Pour réaliser ce tuto correctement Il vous faut le câble De la manette PS3 Qui permet de recharger la batterie Donc vous le branchez sur votre ordinateur Et il vous faut une manette PS3 Et donc vous branchez ça Sur votre PS3 Donc ordinateur Enfin PS3 relié à l'ordinateur Voilà Donc on va faire la langue Français Donc normalement Voilà Donc langue français Donc départ Administration du driver Connexion Bluetooth Langue Donc vous mettez en français Ça sera carrément mieux Ensuite Dès que ça s'est réalisé Vous allez Donc vous branchez votre manette Si votre manette n'est pas reconnue Ce n'est pas grave Ne vous inquiétez pas Moi Vu que j'ai déjà téléchargé Les drivers Tout ça Et bien c'est déjà reconnu Donc vous allez dans Administration du driver Vous faites Vous cliquez Vous faites télécharger Le driver Voilà Il ne se passe strictement rien Si Ah si ça charge Voilà Là il driver Bon Si vous n'aviez pas ça En fait il fallait faire l'autre driver C'est tout Sans cliquer Voilà Dès que vous avez Un USB Machin machin Vous cliquez dessus Si ce n'est pas le même Ce n'est pas grave Mais ça va marcher Et vous faites Install All Et vous voyez Les drivers vont installer Hop On va attendre un petit peu Installation avec succès J'aime quand ça dit ça Voilà Vous allez sur départ rapide Si votre manette N'est toujours pas connectée Vous fermez DS3 Tool Et vous le rouvrez Comme par magie Et là normalement Erreur de ma part Ça devrait marcher Donc si ça ne marche pas Vous retournez dans Administration du serveur Hop Vous refaites Les commandes Que je viens de dire Donc L'autre driver C'est charger les drivers Hop Vous recliquez Vous installez Et là normalement Enfin Ce n'est pas possible Que vous ne l'ayez pas A moins que vous avez mal Branché votre manette Voilà Pour pouvoir jouer Ensuite Vous faites manette analogique 2 Jusqu'à là tout va bien Vous faites utiliser Vous allez dans Panneau de configuration Propriété Et vous regardez Si votre manette fonctionne Regardez moi Le petit icône bouge Tous mes icônes bougent Regardez Ça clignote en bas Parce que j'appuie Sur tous les boutons De ma manette Regardez C'est magnifique Hop 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 Au bas Gauche Droite Hop 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 Voilà Vous voyez Ça marche Donc voilà Donc maintenant Vous n'oubliez pas Il faut bien le mettre Sur manette analogique 2 Ça fonctionne Et voilà Ça y est Vous avez votre manette Sur votre ordinateur Bravo Bravo Si vous n'avez pas réussi Je ne comprends pas pourquoi Parce que c'est vraiment Très simple Donc recommencez Vraiment la manipulation Je l'ai conseillé A tous mes amis De la team On l'a tous fait Et ça fonctionne très bien On n'a pas de soucis Je vais juste vous donner Encore un petit conseil Donc ça marche Pour les jeux de PC Ça marche pour les jeux De émulateur Il faut juste faire ensuite Les réglages Dans les panneaux de configuration Je vais vous ouvrir ça Tout de suite Je vais vous ouvrir un petit jeu Je ne sais pas Je ne sais pas Un jeu Dès que Rome Station Vra s'ouvrir Bonjour Rome Station Avec tous mes jeux rétro Pour vous faire De belles vidéos Comme c'est magnifique On va ouvrir Le premier jeu Que je trouve Mes jeux Tu rames Rome Station Tu rames Ah voilà Donc Et là sur n'importe quel jeu Que ce soit La Nintendo La Super Nintendo La Sega Ou quoi Vous pourrez jouer Avec votre manette Et donc même Au jeu rétro Pourquoi j'ai pris Mario Kart Je ne voulais pas Mario Kart Non je ne veux pas Mario Kart Je voulais Mario 64 Mario 64 Bien pratique Pour jouer avec la manette Parce que sur clavier Ce n'est pas pratique Donc ensuite Si vous voulez jouer Donc à vos jeux Vous démarrez votre jeu Avant de démarre Ça va être fort le son Je vais baisser Je baisserai ça Euh Petite écho aussi Vous allez avoir Donc je vais baisser ça Donc Je me répète correctement Avant de démarrer le jeu Vous allez Vous rouvrez DS3Tool Et vous n'oubliez pas De faire Donc Utiliser Donc que votre manette Soit bien connectée De la brancher Bien sûr Que votre manette Soit bien connectée Que vous faites utiliser Panneau de configuration Et moi je fais un petit coup De propriété Pour toujours voir Si ça fonctionne Voilà C'est mon petit conseil Du jour On va dire Donc voilà Et ensuite Je vais vous prouver Que ça marche Vous faites option Ou alors dans les jeux Nouveaux Vous allez dans Réglage Contrôle Tout ça Joypad Voilà Donc contrôle Vous voyez Motion joy Donc vous êtes en on Vous mettez en motion joy Voilà Et ensuite Vous faites les réglages Donc Analytique Ça C'est le C'est le joystick Donc joystick Hop L pour left Donc vous le déplacez Vers la gauche Et voilà Ça enregistrera Le A Bah moi j'ai mis croix Par exemple Le B Je mets rond Enfin voilà Ça marche très bien Et ensuite regardez Je fais star avec ma manette Hop On clique sur le jeu Hop Alors Option Hop Contrôle Motion joy Star C'est quelle touche Non normalement C'est Cette touche là Voilà Ça avait été déréglé Hop Et Le jeu se lance Mon joystick Regardez Je fais ça avec le joystick Ça fonctionne très bien Je fais des petits ronds Donc c'est vraiment Vraiment Très pratique pour jouer à des jeux Des joysticks marchent très bien Hop Bon fonctionnement de Mario Avec le croix Hop Je fais du rond Je fais du carré Carré ça le baisse Je fais du zoom Du dézoom Vous voyez Toutes les touches fonctionnent Si vous avez bien fait les réglages La manette est connectée Il ne reste plus qu'à A faire les réglages Voilà Pour cette petite vidéo Et bien les amis Je vais vous laisser sur cette petite vidéo J'espère qu'elle vous sera très utile Et que vous pourrez jouer Maintenant Avec votre manette PS3 Sur votre ordinateur Que ce soit n'importe quel jeu Il n'y a pas de soucis C'est garanti Vous pouvez me laisser des commentaires Voilà Tout est dit Et je vous souhaite alors De bien jouer De vous éclater Aux jeux vidéo Comme des petits fous Avec votre manette PS3 Éclatez-vous Salut les amis Il y a un truc que j'aimais bien faire aussi C'est Non c'est pas ça Ah oui ça c'est dingue Y'a-hoo Wah Oh